Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va mieux. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai attrapé une petite belle bronchite. Là je me remets petit à petit, d'où ma voix de petit canard. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist slash panier fictif de la journée gold parce que la semaine gold est arrivée, donc on y est déjà. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de ce que je compte bien prendre. Et là les gars, attention, je me suis retrouvée avec un panier de, écoutez-moi bien, 408 euros. 408 balles. Mais à quel point on fait un panier de 408 balles ? Absurde, c'est absurde et gigantesque aussi. Donc je me suis dit que j'allais trier tout ça avec vous. Et puis on verra ce que ça va donner par la suite. Mais bon, je vais aller à gauche et je vous laisse les petits visus juste ici. Let's go ! C'est parti, c'est parti, parce qu'on a de quoi faire. Écoutez, patience. Premier produit de cette liste, il s'agit du Soft Pinch Blush Liquid de chez Rare Beauty. Alors, ça c'est un produit que j'ai voulu tester dès la sortie de la marque et je n'ai jamais franchi le cap. Pourtant, j'ai testé le highlighter liquide et j'ai adoré. Il fait partie de mes préférés en fait, en termes d'highlighter, que ce soit liquide ou en poudre. Et là, j'aimerais bien tester cette teinte de blush surtout, parce qu'elle est très très belle. Donc voilà, ça c'est dans ma wishlist depuis des mois et des mois. Bon, je pense le laisser. Je pense le laisser. Ensuite, dans la même marque, le Stay Vulnerable baume à lèvres. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le baume à lèvres. Parce que, en fait, j'ai testé les rouges à lèvres soufflés, la matte, que j'ai adoré d'ailleurs. La texture est juste splendide sur les lèvres. On ne le sent pas du tout. C'est très léger. C'est velouté. La texture est juste top. Donc, je me suis dit que j'allais tester le Stay Vulnerable baume à lèvres. Je n'ai pas envie de faire l'effort de parler en anglais aujourd'hui. Ouais, ça pourrait être intéressant. Par contre, est-ce qu'il est indispensable dans ma liste ? Je ne pense pas. Surtout qu'on a un autre baume à lèvres dans le coin. Vous voyez ? Prochain produit, le Hydra Visor Crème Hydratante de chez Fenty Beauty. De Fenty Skin, pardon. Alors, j'ai déjà testé, comme je vous ai dit auparavant dans une précédente vidéo, la lotion tonique au Hazelnut que j'ai adoré. Par contre, j'aimerais bien tester cette crème hydratante, surtout qu'elle a un SPF dedans. Alors, ça ne remplace pas un SPF, bien sûr, juste à côté. Mais, ça pourrait être intéressant parce que j'aimerais bien me pencher un tout petit peu plus sur la marque Fenty Skin. Retournons chez REL Beauty. On a le correcteur éclat Liquid Touch. Ça, c'est un produit qui a des avis controversés. Il y a des gens qui l'aiment, d'autres qui le détestent. Apparemment, il ne tient pas bien sur eux. Ça file énormément dans les plis. Enfin, bref, il est catastrophique. Mais moi, j'aimerais bien le tester pour voir ce que ça donne sur moi et me faire mon propre avis. Et là encore, c'est un produit que j'ai dans ma wishlist depuis de belles lurettes. Cinquième produit, encore et toujours, la Always an Optimist Soft Radiant Setting Powder, toujours de chez REL Beauty. Il y a beaucoup de produits de chez REL Beauty parce que, en fait, j'aimerais bien tester encore plus la marque. Et là, c'est l'occasion de le faire. Déjà, le packaging, j'adore. Je trouve que c'est ingénieux et tout. Je suis très fan de poudre. Et donc, c'est l'occasion de l'ajouter à ma liste de REL Beauty. Ça, c'est un produit, en fait, que j'ai déjà testé avant. Et je me suis dit que j'allais le reprendre parce que j'ai adoré. Je pense que c'est le deuxième mascara favori que j'ai pu tester. Là, il s'agit du Bad Galbang de chez Benefit. J'aimerais bien le retester pour voir ce que ça donne sur mes cils. Mais je sais déjà que je vais l'adorer. Comme la première fois. Passons à un produit plutôt soin du visage. Il s'agit du Red Pepper Super Serum Eclat de chez Herborian. J'en ai entendu parler de la part de Sananas, enfin, de Richard, au chez The Croix. Oui, bien sûr. Aussi, je crois, parce qu'ils sont ambassadeurs de la marque. Quand on me dit Eclat, je fonce direct. J'adore tout ce qui est sérum Eclat, anti-imperfection. Enfin, tout ça, c'est mon dada. Donc, j'aimerais bien tester ce sérum. En plus, moi, j'aime bien mettre... Alors ça, ça dépend de chacun. Moi, j'aime bien mettre le prix dans un sérum. Parce que c'est la première matière qui pénètre dans la peau. Donc voilà. Ça, c'est le premier sérum de chez Herborian. Et le deuxième, c'est celui qui est au Ginseng. qui est un sérum lissant cette fois-ci. Alors, j'utilise déjà un sérum lissant maintenant, celui de chez Drunk Elephant. Pour le moment, je suis un petit peu mitigée. Je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai bien bien utilisé. Mais pour le moment, c'est pas tip-top. Voilà. Et heureusement que je ne l'ai pas payé. J'ai eu un cadeau gold. Mais celui-ci a l'air intéressant. Encore une fois, je l'ai vu sur certaines chaînes. Donc, ça m'a donné envie. Retournons à des produits de maquillage. Le Skin Fetish Divine Blush en teinte électrique Bloom de la marque Pat McGrath. Lapse. Cette teinte, les gars. Cette teinte. C'est de la bombe. C'est de la bombe. J'adore. J'adore la teinte. Je pense que je le prendrai uniquement pour la teinte parce que je ne veux pas tomber dans le piège de Pat McGrath parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues accros à cette marque. Et moi, je veux éviter ça à tout prix. Mais peut-être. Peut-être. Allez. Essayez. Tentez le coup. Tentez le coup de tester ce blush-ci. Ça fait de mal à personne. Et Huda Beauty. J'ai mis le Contour & Glow Lip Duo. Ça, c'est un lip duo que j'ai offert à ma petite sœur. Elle adore. Elle adore le rouge à lèvres, le crayon. Et je me suis dit que j'allais m'en prendre un. Le même. En plus, j'ai adoré la texture du rouge à lèvres en crème. Il est juste magnifique. J'en ai un dans ma collection. Et j'aimerais bien en prendre d'autres. Mais pour le moment, je me contente de ce lip duo. En plus, dans ce duo-là, on a un rouge à lèvres grand. Genre grand format. Je vous ai parlé du lip balm de chez Huda Beauty. Et là, je vous ai dit que j'en avais un autre. Il s'agit du Silk Balm de chez Huda Beauty. Alors, au début, ça ne m'intéressait pas du tout de le prendre. Je vous dis sincèrement. Mais dernièrement, j'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon. Et elle a dit qu'elle l'utilisait tout le temps quand elle se maquillait et qu'il y avait pas mal de personnes qui lui demandaient qu'est-ce qu'elle mettait comme baume à lèvres et tout. Ça m'a donné envie. Même si ça ne fait pas partie de ma wishlist première. Est-ce que je vais le prendre lui ou le baume à lèvres de chez Huda Beauty ? Je ne sais pas encore. Je pense voir dans le magasin. Comme ça, je me ferai un avis final. Alors, là, je pense que c'est la marque que j'ai dans mon panier le plus souvent. Rail Beauty, encore et toujours, le lip soufflé crème mat. J'ai testé un duo, un petit avec un grand format. J'ai adoré les deux. C'est une texture très légère, comme je vous ai dit. Enfin, bref, je vous en ai déjà parlé. Et là, je me suis dit que j'allais prendre un deuxième, une deuxième teinte différente. Ouais, ça me tente un petit peu. Ça me titille. Mais est-ce que je vais le prendre maintenant ou j'attends un tout petit peu ? Parce que ce n'est pas urgent. Genre, ce n'est pas urgent dans le sens où j'ai déjà un dans ma collection. Donc, ça peut attendre encore un petit peu quand même. Et le dernier produit, c'est la Honey Balm Jelly Moisturizer de chez Wishful. Ça, en fait, ce n'était pas dans ma wishlist encore. Je ne sais pas comment je me retrouve à mettre des produits qui n'étaient pas dans ma wishlist. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. À force de regarder les gens mettre des trucs là, voilà. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi, s'il vous plaît. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que je vais le prendre maintenant ou j'attends un tout petit peu ? I don't know. Ce dont je suis sûre, c'est que je suis en train d'utiliser la crème au peptide de la marque Wishful. Et j'adore. Que ce soit le fini, la texture, elle est légère, mais en même temps assez créneuse pour être une crème du soir. Et elle a un bel effet sur la peau. Je le remarque quand je l'applique. Ça fait un petit moment que je la mets tous les soirs. Et pour le coup, elle fonctionne très très bien. Elle repulpe le visage. Elle donne une bonne mine à la peau. Bref, j'adore. Et là, je suis en train de la finir. Voilà, je ne sais pas si je vais prendre cette crème hydratante de chez Wishful. Je pense que oui. Voilà les amis pour ma wishlist slash panier fictif. Je ne sais pas ce que je vais prendre de ces produits-là. Je pense aller chez Sephora avec cette liste et tester au fur et à mesure, swatcher au fur et à mesure. Et on verra par la suite ce que j'ai pris et ce que je n'ai pas pris. De toute façon, vous allez être au courant de tout. Je vais tout vous montrer. Que ce soit dans un crash test ou une vidéo haul. Enfin, voilà. Vous serez au courant de tout. Moi, je vous souhaite un excellent shopping si vous êtes gold. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà pris ou ce que vous comptez prendre. Normalement, cette vidéo sortira mardi. Donc, demain. Ouais, là je filme. On est lundi. Donc, ouais, la semaine gold a déjà commencé. Bref, dites-moi ce que vous comptez prendre ou avez pris. Et voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada A place where... Sous-titrage ST' 501